bonsoir à tous j'espère que vous allez bien donc j'ai remis un petit peu les cartes en place sur mon francon rig et ça mine tranquillement de l'Ethereum donc j'ai vraiment du bordel partout alors vous voyez j'ai commandé un petit écran LCD pour pouvoir commander le pour en fait monitorer les rigs de minage plus facilement et je me suis rendu compte que c'était pas forcément la meilleure version que j'avais acheté parce qu'en fait c'est une version un peu pour installer dans les voitures ou dans les camions et surtout en fait il me manque une prise d'alimentation donc il va falloir que je trouve en fait une alimentation 12V pour pouvoir l'alimenter et vérifier s'il fonctionne bien donc de l'autre côté j'ai le rig avec lequel je suis passé à 9 cartes voilà je vais vous faire un petit sondage pour savoir parce que je pense que ça serait intéressant de voir si on peut le monter au delà donc ça nécessitera que je m'achète un deuxième adaptateur donc vous voyez l'adaptateur est toujours là et ça fonctionne super bien donc là moi en fait aujourd'hui la vidéo que je voulais vous faire c'était surtout sur ce qui est en train de se passer un petit peu au niveau de la crypto il y a plein plein de news j'avais fait aussi une petite commande et je vais vous montrer j'avais commandé des pièces commémoratives en fait parce que ça fait longtemps que ça me fait des hop là que je les vois et je voulais voir ce que ça donnait donc j'avais pas de pièces pour comparer mais je vous ai mis un petit riser et je trouve que la qualité est absolument grandiose donc je vous ai j'avais commandé une pièce bitcoin vraiment sympa une monero vraiment belle donc c'est des pièces qui sont vraiment en métal massif très agréable elles sont livrées avec un petit un petit truc en plastique en fait elles sont livrées à l'intérieur pour les protéger donc c'est du super boulot j'avais acheté aussi un Litecoin voilà parce que comme on parle toujours de monnaie virtuelle on voit vraiment jamais les coins et je me dis c'est pas mal d'en avoir en fait des pièces commémoratives c'est vraiment rigolo alors celle-là un peu moins connue le cardano in code we trust au lieu d'avoir un in god we trust voilà alors l'Ethereum elle est assez rigolote l'Ethereum parce que je m'y attendais mais en fait ils ont fait une pièce et Cirog elle est écrit décentralisée et il écrit Ethereum classique voilà donc je pense que c'est parce que c'était plus simple de faire une seule pièce et j'en ai une dernière que je vais vous montrer et je vais vous en parler aujourd'hui le Dogecoin donc je vous avais montré déjà sur Unmineable comment on pouvait en miner aujourd'hui en 2021 un petit peu pour le faux donc il y a toujours quelqu'un qui en mine avec moi et je me suis dit tant qu'à faire je vais mettre un rig dessus donc pourquoi ? parce qu'en fait aujourd'hui les cryptos ce qui se passe en ce moment c'est vraiment hallucinant le Dogecoin qui reprend énormément de valeur alors qu'en fait il n'y a quasiment rien derrière en fait il n'y a pas d'équipe etc. donc c'est bien listé chez Binance c'est bien listé sur les gros exchanges et j'ai vu qu'aujourd'hui en fait NiceHash aussi va l'intégrer donc c'est une avancée pour le Dogecoin ce qui est assez rigolo quand on regarde l'historique c'est qu'en fait pendant toute la crise en 2018-2019 c'était une monnaie qui n'avait pas beaucoup bougé en fait et à un moment je m'étais même dit ça serait peut-être pas mal que je mette certains à voir en Dogecoin parce qu'en fait comme elle ne bouge pas beaucoup on ne perd pas beaucoup de valeur et comme un peu monnaie refuge et aujourd'hui en fait la monnaie elle explose donc j'ai fait les petits calculs si je mettais toute ma puissance sur le Doge je pourrais en générer à peu près 211 par jour et à un prix de 0,3€ le Doge ça ferait 63€ quand même donc même cette monnaie elle devient intéressante à miner donc moi je vous rappelle je m'étais inscrit sur le site Unminable qu'un Youtuber américain m'avait fait découvrir qui permet en fait de miner des coins qui ne sont pas minables donc on ne les mine pas vraiment parce qu'en fait on utilise la puissance qu'on a en Etage ou en Kapao pour miner le coin mais ça fonctionne vraiment plutôt pas mal au niveau en fait DiveOS donc j'ai mon rig cabane qui est dessus donc 333Mh des tâches donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de la flysheet donc là moi j'ai ma flysheet qui est normale en fait avec mon wallet classique sur une poule et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai été dans SetupMinerConfig et dans Wallet & WorkerTemplate c'est là que j'ai été mettre la ligne qu'il faut indiquer voilà avec en plus le code de parrainage qui est à la fin donc n'hésitez pas à parrainer parce que c'est assez rigolo moi j'ai quelqu'un en fait qui mine avec moi qui a utilisé mon code de parrainage et donc ça c'est mon parrain qui c'est plutôt la personne que j'ai parrainé en fait qui a miné ses coins pour moi donc je ne sais pas qui c'est mais c'est sympa encore une fois c'est une monnaie qui est une vaste blague à la base mais en ce moment en fait avec la fièvre des crypto-monnaies en fait ce serait un peu dommage de passer à côté et puis c'est rigolo d'avoir quelques doges donc vous voyez moi j'en ai généré environ 140 pour l'instant et encore une fois je continue un petit peu vous êtes beaucoup à essayer de me demander des conseils sur justement les crypto, ce que j'en pense et tout moi je ne peux pas vous donner vraiment de conseils financiers on marche un peu sur la tête en ce moment donc je continue à miner de l'Ethereum mais je me suis dit bon le Dogecoin on va essayer sur quelques jours on verra ce que ça donne voilà il y a plein plein de projets plein d'autres coins aussi qui sont un peu délaissés comme le Tortone Coin etc donc n'hésitez pas à essayer voir ce que ça va voir voilà il faut savoir prédire en fait le marché en fait aussi s'il y a un intérêt il suffit qu'il y ait quelques influenceurs un peu importants qui fassent des vidéos justement sur une telle ou telle crypto et ça peut réveiller un petit peu le marché voilà c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça encore une fois c'est pas des conseils financiers mais je peux aussi raconter plein de bêtises mais voilà donc autrement je me suis remis un petit peu aussi sur la poule de Binance pour voir un petit peu ce que ça rapporte l'avantage ce que j'avais expliqué en fait c'est que pour les petits payout là j'ai mis simplement ma 3060 qui mine normalement environ 49 Mhs donc là comme je fais les choses sur l'ordi elle a un petit peu baissé mais je me suis mis dessus parce que l'avantage c'est qu'on a vraiment un payout journalier donc si vous avez des petites configs c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller et en fait j'ai pas transféré ou ça tout arrive directement j'ai plus qu'à le transférer et comme j'ai la carte de Binance aussi ça me permet en fait de pouvoir dépenser directement mes cryptos donc voilà pour cette vidéo encore une fois comme je vous le disais je suis super content de la qualité de mes pièces elles sont vraiment très très belles je pense que vous le voyez bien en vidéo et puis c'est massif ça fait vraiment joli pour collectionner et je pense que je vais les installer à côté de mes rigs de minage voilà je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo un peu plus sérieuse peut-être